Bienvenue chez nous, bienvenue au Lyonnais. Ici, on est dans un bouchon lyonnais qui date de la fin du 19e. On est dans une ambiance très conviviale, chaleureuse. Les tables sont assez rapprochées. Il y a un joli brouhaha, tout le monde mange vite et le soir, on prend un peu plus le temps. Je m'appelle Marie-Victorine Manoa, j'ai 30 ans et je suis au Lyonnais en cuisine depuis septembre de cette année. Là, on est en cuisine avec Max, le sous-chef, Lucas. Là, on a des légumes qui viennent de la région parisienne. Tous les jours, on poche les quenelles pour le service. Quenelles de cendres. C'est une cervelle des canuts. C'est un plat typiquement lyonnais. J'ai fait l'Institut Paul Bocuse à 18 ans. Je suis née dans un environnement lyonnais. Mon père faisait de la cuisine lyonnaise. Et finalement, je me suis un peu posé la question si cette cuisine, elle était à moi. Est-ce qu'on m'avait forcé à l'aimer ? Est-ce que j'avais grandi dedans, donc c'était la mienne ? Ou si j'avais eu besoin de partir ? Je suis partie au Danemark, en Scandinavie. Après, je suis partie au Brésil. Je suis partie à New York et la cuisine lyonnaise m'a manqué. Là, on a les brochets qui vont aller avec la quenelle de brochets. On a des pigeons de la ferme de Tauzet qui sont étouffés pour garder le sang. Donc, on lit nos sauces avec le sang de l'animal. Au restaurant lyonnais, on trouve une cuisine de terroir. Avec que des produits de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'objectif. Donc, on a une carte des vins de 300 références avec justement des vins d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a des poissons de rivière, des carpes, des gardons, des goujons, de la truite, du brochet. Voilà, des produits comme ça. Et également, on a des abats, les produits ou des produits qui ne sont pas utilisés. Les oreilles, les pieds, les choses comme ça. Maxime, il est en train de farcir le pigeon. Donc, il a désossé le pigeon en entier, en crapaudine. C'est les pigeons au sang. Donc, on a récupéré le sang pour faire la sauce. Et il farce avec une farce végétale. Donc là, avec des blettes. Et il va le cuire. Donc, là, il y a, ça c'est tous les petits légumes de chez Roi d'Aimbert dans le 91. C'est la quenelle de cendres aux écrevisses. On a deux sauces aux écrevisses. Une sauce un peu plus nappante et une sauce un petit peu plus légère autour. Magnifique. Chou farci. On a un petit condiment avec de l'oseille, du radis noir. Pas mal d'herbe. Du vinaigre, évidemment. Un vinaigre oxydatif de Savagnin. Ça, un petit peu d'huile d'olive pour la fraîcheur. On met un peu de mouron des oiseaux. C'est un chou farci, donc on met des petites feuilles de fleurs de chou. C'est vraiment une cuisine spontanée. Ça cuit à la minute. On va venir mettre le jus à épaissir grâce au sang. Mais qui reste léger. On ne veut pas des jus trop concentrés. On veut plutôt des jus un peu vinaigrés pour apporter un petit peu de fraîcheur. Fleur de sel. À table. Marcel Lapierre, 2009. En fait, on a infusé le lait dans le laurier. On rajoute un trait d'huile d'olive. C'est hyper simple, c'est hyper pur, mais je fais ça trop beau. On monte légèrement notre riz au lait avec une crème fouettée. Caramel à la bière pour avoir un peu d'amertume. On fait ça avec une bière un petit peu amère, bière ambrée. Ensuite, je vais mettre des pignons de pain. À suivre, quatre plats du jour, deux quenelles, un chou, un croustillant de veau. Oui.